Je m'appelle Siku, j'ai 28 ans. Il y a un an, j'ai subi une rupture amoureuse très douloureuse suite à une relation avec une superbe femme. La douleur de cette rupture m'a forcé à m'intéresser à la masculinité et ses obligations sociales. Je crois que je suis malade. Cette maladie me donne à penser que je dois toujours être fort, dominant, performant. Que je ne dois surtout pas montrer d'émotivité, de sensibilité, c'est pour les femmes. Elle m'indique également que je n'ai pas le choix. Malgré son caractère nuisible, je dois vivre avec elle et revendiquer sa présence en moi pour ne pas faire tâche, pour être considéré. Cette maladie, enracinée au plus profond de moi, a pris ses quartiers dans toutes les sphères de ma vie. Cette maladie, en plus de me faire du mal, me rend profondément triste. Le simple constat de cette prison intime ne suffit pas à m'en libérer. J'ai besoin d'en parler, de me décharger, d'échanger avec les hommes que je connais bien, mes amis. Va-je trouver chez eux les mêmes barrières que chez moi ? Alors, c'est marrant, mais pour le coup, ça ne m'arrive pas souvent de pleurer. Et en tout cas, ça ne m'arrive pas souvent de pleurer de tristesse. Ça ne m'arrive quasiment jamais. Je pense que, tu vois, Laurent, qui est mon colocataire, qui vraiment, on a partagé notre intimité, on l'a partagé encore depuis 4-5 ans, il m'a vu pleurer. Vraiment, je pense, une fois, et c'était par déception amoureuse, tu vois. Et parce que c'était, tu vois, de l'amour long, t'es jeune, etc., ça s'arrête, et là, t'es vraiment bouleversé, tu te mets à pleurer. Et c'est une profonde tristesse qui te fait venir les larmes. En revanche, sur les décès, sur les choses comme ça, très peu de larmes, très peu. Tu vois, il y a presque, je pense, mais il y a presque une fierté. Moi, je sais que mon père, je n'ai jamais vu pleurer. C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu pleurer. Et pourtant, c'est un mec qui n'est pas du tout dans cette, justement, affirmation de la virilité. Donc, je sais que chaque fois qu'on s'est battus, il est revenu, il disait, franchement, vous me faites honte, c'est un combat de coq, c'est comme ça que je vous ai éduqué, etc. Donc, il n'était pas du tout dans cette affirmation-là. En revanche, c'est quelqu'un qui ne pleure jamais. Et tu vois, j'avais presque une... Et moi, je sais qu'au décès de son père, donc c'était en 99, donc c'était un moment, mais je me rappelle, petit, l'avoir vu ne pas pleurer. Alors que son frère, sa soeur pleurait, sa mère, etc. Et j'ai ressenti vraiment, à ce moment-là, une admiration. Tu vois, alors que, a priori, c'est horrible. Moi, je pense que le jour où je perds quelqu'un de très proche comme ça, j'aurais envie de pleurer, même peut-être égoïstement, j'aurais envie de le montrer, tu vois. Et pourtant, j'ai ressenti de l'admiration en me disant, ah ouais, ah ouais, fort, fort. Pour moi, pleurer, ça reste dans le domaine de la faiblesse, de ce qu'on m'a appris. Et j'ai du mal à me défaire de ça, de cette image. Même si je sais que c'est faux, j'ai du mal à me défaire de cette image, tu vois. Que pleurer, c'est une preuve de faiblesse. Ça m'arrive très rarement de pleurer, parce que le jour où mon père est décédé, un de mes oncles m'a dit, je sais pas s'il m'a dit ne pleure pas ou les hommes ça pleure pas. Je crois qu'il m'a dit, les hommes ça pleure pas. Et je pense que depuis, c'est comme si je gardais mes larmes pour des occasions graves ou... Comme si je pleurais, c'est comme si je gaspillais les larmes du deuil de mon père déjà. Mais quand j'étais plus le plus, je pleurais de ouf. J'étais un vrai petit pleureur. Mais de base, moi je pense que c'est la vie de pleurer, tu vois. Moi, je prends le métro, je vois un truc qui me brise le cœur, je vois un SDF, je me fondre en larmes, tu vois. Trop fatigué, journée de ouf, je rentre, j'ai envie de pleurer, tu vois. Je regarde un film, je suis ému, j'ai envie de pleurer, tu vois. Même pas besoin d'avoir des morts, moi je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc les larmes, c'est toujours un truc qui fait partie de ma vie. Mais ma mère, très jeune, elle me disait, c'était des larmes de crocodile, elle me disait. C'est-à-dire que quand je pleurais, pour certaines occasions, elle me disait que c'était faux. Je ne sais pas si c'est un lien avec un homme, mais c'est quelque chose qui était réfréné, tu vois. Le fait que je puisse, que je veuille pleurer. Alors que moi, c'était totalement normal, tu vois. Avec l'habitude, maintenant, c'est même plus mon retien. C'est comme si, en fait, justement, j'avais ce comportement constant qui fait que je ne me mets pas dans des positions. Je ne me mets plus dans des positions où je serais susceptible de m'effondrer comme ça, par exemple. De m'effondrer, je te dis, même pleurer. Ça serait limite comme un échec. Mais je pense que ça me ferait du bien. À tout le temps. Toutes les fois que j'ai envie de pleurer, même tout seul, je me retiens. Parce que même quand je pleure et que je me regarde en face d'une glace, il n'y a aucune personne pourtant. Eh bien, je me dis que je suis une mousse de merde. Je n'ai pas le droit. C'est quelque chose qui ne devrait même pas être en moi. Tu vois, je peux avoir des sentiments. Je peux avoir des sensations, je peux avoir tout ce que tu veux. Mais les larmes, ça ne devrait pas venir. J'ai le droit d'être riche, j'ai le droit de tout ça. Mais tout ça, c'est que à l'intérieur de moi. Ça me vénère, ça m'énerve vraiment. Ça m'énerve vraiment. Parce que, je dis, je me critique moi-même. Et le moment où je me vois pleurer, il y a deux passages qui viennent se bloquer, tu vois, se battre. Tu sais, je m'énerve parce que je pleure. Et je m'énerve de m'énerver. Pourquoi je m'énerve alors que je pleure ? Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi je m'énerve ? Enfin, j'ai le droit. Et après, je me dis, non. Non. Tu ne peux pas pleurer. C'est impossible, tu vois. Tu vois, quand je m'énerve contre ma mère, quand j'ai les décès de ma famille, de proches, je dis juste, non. Je ne peux pas pleurer. Je n'ai pas envie qu'on me voie pleurer, clairement. Et oui, je pense que... En fait, moi, j'ai comme idée que pleurer devant des gens n'a pas d'utilité. C'est-à-dire qu'on va me consoler, mais ça ne m'enlèvera pas ma douleur. Donc, je préfère largement être chez moi et consumer tout seul cette passade. Est-ce que pleurer, c'est... C'est ne pas être viril ? Vu de l'extérieur, oui. Je pense. Bien sûr. Bien sûr, mais ça, c'est lié à la société. C'est que... Je pense que... C'est que mon idée, hein. Mais je pense que montrer ses sentiments en société peut poser problème dans le futur. On va jouer de tes faiblesses ou... Ça peut paraître bête, hein. Mais ça, c'est lié à la virilité qu'on m'a enseigné. C'est... Voilà. Il ne faut pas montrer ses émotions parce qu'après, on te marchera dessus. Le gros poisson mange le plus petit. C'est... C'est à peu près ça. Ne pleure pas comme une fille. Il m'arrive souvent de pleurer et souvent sous le rire humiliant de mes potes qui me disent clairement que je suis une tapette. C'est comme ça d'où je viens. On ne pleure pas. On ne pleure jamais. Alors aujourd'hui, je prends une décision. Je vais cacher mes émotions pour ne plus paraître faible. Pour être accepté des autres. Plus jamais je ne laisserai mes larmes s'enfuir. Ça, c'est terminé. Ne pleure pas comme une fille. Ne pleure pas comme une fille. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes frères et mes sœurs sont des inconnus Mes parents aussi d'ailleurs Je ne les ai jamais enlacés de toute ma vie Pourtant dans les films, les enfants sont proches de leurs parents Mais chez moi, on n'est pas dans un film Quand je vois maman regarder les feux de l'amour Je vois bien qu'elle aimerait qu'on soit aussi proches que les comédiens Qu'on se dise, je t'aime Mais peut-être qu'elle est prisonnière de son éducation Peut-être que la barrière est trop grande Alors pour ma part, je pense que la virilité est nécessaire à l'homme Je pense qu'il y a une part de virilité qu'on est obligé tous d'avoir C'est bien évidemment lié Et c'est enseigné aussi C'est enseigné bien sûr Moi par exemple, j'étais l'homme de la maison C'est le surnom qu'on m'a donné Enfin, ça a été ça toute ma vie à la maison J'étais l'homme de la maison J'étais fier de l'être J'étais l'homme Je savais que si voilà, il fallait, c'est tout bête Monter un meuble à la maison Ou aller faire des courses lourdes Ou défendre même le foyer Je ne sais pas Je savais que c'était mon rôle Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je me suis approprié ce rôle-là ? Je pense que c'est inconsciemment Je pense que c'est lié forcément à ma part de virilité Et de beaucoup de choses De domination, de virilité, de fierté, de dignité Beaucoup de choses J'ai depuis tout petit ce blason qu'il ne faut surtout pas obscurcir Alors je pense que ma famille n'attend rien de moi en tant qu'homme Officiellement Officieusement, je pense Je me trompe peut-être Que j'ai quand même quelque chose à prouver Je suis le seul homme Je me suis toujours dit qu'il fallait que je fasse mes preuves C'est marrant parce que je n'y ai jamais pensé Avant ce jour Mais oui, je pense que bien sûr Je suis observé Je suis l'homme de la maison Forcément il va falloir que Je me sens obligé de rendre des comptes Il faut que ça marche Bien sûr L'éducation par rapport Mon éducation par rapport à être un homme viril A été très dur pour moi Avec surtout mon père Tu vois, mon père était vraiment vachement dur avec ça Avec moi Il m'a toujours limite dressé Limite Pour me dire Déjà par rapport aux femmes C'est toi qui portes le caleçon C'est pas elle Tu vois Elle commence à gueuler un peu Tu mets un coup de pression Elle ferme sa bouche C'est toi l'homme Les mecs Face à des amis Tu vois Ça devait être moi le premier Ça devait être moi Tu vois Pas le sans intérêt Mais La chose que mon père ne comprend pas C'est que moi je force personne Tu m'aimes pas Tu m'aimes pas Tu vois On parlait Tu m'as posé cette question De s'imposer Tu vois Mon père voulait que je force Pour que je m'impose Je voulais pas forcer Je veux pas forcer On est tous différents Et que si personne Aime comment je pense Tout ça Tu es prêt à toi de partir Mais Il m'a quand même eu quelque part Dans le sens où J'ai le besoin de m'imposer J'ai le besoin de m'opposer Maintenant si toi et moi On a un débat Tout ça Même si dans ma tête Je me dirais Il a peut-être raison Je vais pas te le dire Ou en tout cas Faut que tu le démontres Mais vraiment Tu vois Là je dirais Il y a du vrai Dans ce que tu dis Mais je te le dirais Que jamais clairement Tu as raison Et j'ai tort Et ça c'est un défaut Et ça c'est l'éducation De mon père Ne jamais vraiment Reconnaître ses torts Et mon père Je dirais juste Parce que je dirais pas Tout ce qu'il a fait Tu vois Mais je dirais juste Pourquoi t'as fait tout ça Parce que son éducation M'a permis juste De pas du tout L'aimer Sans vouloir parler À la place de mes parents Oui J'ai été privilégié Par rapport à ma soeur Et j'ai eu J'ai eu le droit Peut-être pour moi Faire le ménage Et plutôt Être conditionné Un peu plus Comme un homme En fonction de La vision que la société A des hommes Tu vois Celle de Faire le bricolage Celle de Gagner de l'argent Celle de Subvenir aux besoins De la famille Celle de Ne pas laisser forcément Les femmes payer Celle de Prendre en main les choses Ouais j'ai eu cette notion là Moi pour avoir perdu mon père Je me pose des questions De savoir Qu'est-ce qu'est-ce qu'être un homme Tu vois C'est une question que je me pose encore aujourd'hui Qu'est-ce qu'être un homme Est-ce que c'est être le meilleur Est-ce que c'est être en phase avec soi-même Est-ce que c'est être Riche Est-ce que c'est être Beau Est-ce que c'est C'est dur plein de filles Est-ce que c'est Qu'est-ce qu'être un homme Tu vois Quand t'as 16 ans Et qu'on me dit Faut que tu recherches de famille C'est quelque chose qui est Qui est violent Et j'étais pas prêt Et je le sais toujours pas je pense Et même à l'heure d'aujourd'hui Je pense que j'ai encore des séquelles De cette attente qu'on a eu en moi Et qu'on a mise sur moi Et que j'ai l'impression d'avoir pas relevé Tu vois Parce que je pense qu'à 16 ans Quand on te dit d'être le chef de famille De diriger une grande soeur Que t'as toujours respecté Que t'as toujours considéré comme ton aîné Ta mère Qu'est-ce que tu dois faire genre Leur parler Leur donner des ordres Ne pas écouter ce qu'elles ont à dire Tu vois Ne penser seul Et faire les choses tout seul Être un espèce de despote Dictateur Non Enfin tu vois Dans le temps T'es un espèce de spote Et sinon Tu vois On Tu vois Tu vois Ceci de J'ai grandi et je vis dans un quartier avec plein de familles très pauvres, comme la mienne. C'est mon univers, mon monde. Dans mon quartier, on me fait bien comprendre que je ne dois jamais montrer mes émotions, à part quand je suis vénère. On me fait aussi comprendre que je dois être fort, que je dois faire peur. Je sais que ce n'est pas moi, que je ne suis pas comme ça, mais j'arrive bien à mentir, j'arrive bien à faire peur. J'ai remarqué un truc. Dans le quartier, à chaque fois qu'il y a de la violence, c'est toujours pour deux raisons. Paraître fort ou ne pas paraître faible. C'est vrai que dans notre collège, où en fait, je pense que tu vois, des collèges de ZEP, de quartier, etc. Où déjà, nous, on devait être vraiment à vérifier, mais vraiment, en tout cas, c'est ce qu'on avait. Mais 75% d'hommes, forcément, tu vas là avoir un combat de coq et te dire, ouais, il va falloir que j'existe. Alors, moi, la virilité à l'époque, je n'étais pas très grande taille parce que ma croissance s'est faite plus tard. Donc, à ce moment-là, la virilité, c'était dans la répartie. Mais tu vois, c'est quelque chose que j'ai adopté et qui, aujourd'hui, me maintient encore comme carapace, comme justement virilité. Et c'est de dire, OK, avec la force physique, là, actuellement, je ne ferai pas grand-chose. Je ne vais pas me mettre de déter à faire du karaté, etc. Mais puis, de toute façon, je n'aime pas me battre et je ne trouve aucun intérêt à me battre. Mais pour le coup, être dans l'agressivité verbale, systématique, constante, c'est quelque chose qui, pour moi, est assimilé à la virilité et que j'ai été amené à exercer, à déployer par survie. Tu vois, on en a parlé, mais quand tu es avocat, tu défends une personne. Donc, pour défendre une personne, il faut, encore une fois, susciter et de l'admiration et de la crainte. De la crainte parce qu'il se dit, ah ouais, si je le crains, mon adversaire va le craindre. Et de l'admiration parce qu'il se dit, ah ouais, lui, il est fort, donc je l'aime, donc il me défend. Et ce sentiment-là, il revient nécessairement à une sorte de virilité, de domination, en tout cas. Et quand tu es un homme, la domination, c'est nécessaire. Et en plus, c'est un métier, bah, pour le coup, moi, c'est du pénal, en plus, tu vois. Donc, avocat pénaliste, on rentre au cœur du crime, de la violence, d'un univers tellement masculin, carcéral, et on attend de toi, bah, que tu plaides. Donc, qui dit plaider, dit déployer une force verbale, avec même, tu vois, dans la voix, quelque chose de viril. Tu vois, là, qui incarne aujourd'hui les avocats pénalistes ? Dupond-Moretti. Il est quand même hyper, tu vois, dans l'incarnation de quelque chose de paternel, de viril, tu vois, avec une grosse voix. Donc, je pense que, ouais, dans mon métier, en tout cas, d'amocat pénaliste, la domination, la masculinité est nécessaire et demandée, et recherchée. Neuf ans, j'arrive à Rue Petit, je me mets à la fenêtre, et je vois, à l'époque, à Rue Petit, c'était en 98, en 99, on avait des squats autour du bâtiment, il y en avait trois, il y avait une très forte population. Je me suis mis par la fenêtre, et à ce moment-là, je me suis dit que j'étais, parce que de ma fenêtre, je voyais de la violence, je voyais des jeunes qui n'étaient pas abandonnés, non, c'est la culture qui est comme ça, mais je voyais des petits de 6 ans qui couraient partout et qui faisaient ce qu'ils voulaient, alors que moi, du haut de mes 9 ans, hors de question de sortir sans ma maman. À ce moment-là, je regarde par la fenêtre, je vois de la violence, je vois pas mal de choses, et je me dis que, oui, j'ai intérêt à être dur, parce que si je ne suis pas dur, je vais souffrir longtemps. Et je pense que c'est le cas aussi du jeune qui arrive en prison, et qui soit se laisse manger, qui reste très tranquille, et je pense, malheureusement, et qui va avoir des problèmes, ou de montrer l'écrou. Et montrer l'écrou, ça passe par une étape, soit de, pas forcément de violence, en fait, conflictuelle, en tout cas, c'est une étape conflictuelle, oui. Il va falloir montrer que je suis là, comme sur le terrain de foot, là, il faut montrer que je suis là et que je ne me laisserai pas faire. Ça marche très bien, d'ailleurs. Oui, on attendait de moi d'être là, d'être présent au moment opportun, au moment où, c'est bête, mais pour être dans la bande où j'étais, enfin, moi, j'ai vécu, comme je l'ai dit, dans un quartier populaire, il ne fallait pas se louper, s'il y a de la bagarre, il faut en être, s'il y a un problème, ton pote, il a un problème, quoi que ce soit, il faut en être, il fallait toujours maintenir la barre très haute, et la barre est très haute dans les quartiers, en termes de virilité, on ne laisse rien passer. Il ne faut pas pleurer après cette manger de baffes, il ne faut pas, il faut rester toujours très, 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 très dur. Et je pense que c'est le principal poison des quartiers. Au-delà de ce qu'on peut voir et entendre, je pense que le principal problème, le noyau dur du problème, c'est vraiment ça, c'est cet enseignement qui est totalement faux, où on nous dit qu'il ne faut pas chialer, il faut rester très viril, ta sœur, elle ne sort pas, et ta sœur, elle n'a pas de copains, et ta sœur, il n'y a pas moyen qu'on la croise en soirée, ou que... non, toutes ces choses-là, c'est des conneries, c'est des conneries, tout ça, c'est des conneries. Mais c'est ancré dans le quartier. Et ce n'est pas ancré que, comme on voudrait le faire croire, dans une seule religion bien précise, qu'est l'islam. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je suis chrétien, et au quartier, il y a des juifs, et au quartier, il y a des musulmans, et c'est pareil pour tout le monde. Et moi, encore, à l'heure actuelle, ça pourrait me faire chier de voir ma sœur avec un garçon, mais ça, je bosse dessus encore actuellement, mais c'est quelque chose qui a été tellement fort en moi que je ne peux pas le dissoudre aussi facilement. Mais malgré tout, j'ai conscience, j'ai assez de recul pour me dire que c'est une énorme connerie de penser comme ça. C'est du gaspillage, en fait, en quelque sorte. Ouais, ouais, mais la virilité, en tout cas, pourrait revenir dans les quartiers, est extrême. C'est plus de la virilité, je pense qu'on pourrait inventer un nouveau mot pour cette pratique. De là d'où je viens, pour être un homme, il faut se battre physiquement, et il faut laisser aucun moyen qu'une personne puisse te manquer de respect. Dès qu'il y a un moment où tu sens ne serait-ce qu'une infime brise de manque de respect qui puisse arriver, il faut que tu cries plus fort, il faut que tu frappes, il faut que tu montres que tu ne te laisseras pas faire, que tu saches te défendre, surtout. Il faut que tu puisses te défendre. Il faut que tu fasses peur, il faut que tu sois agressif, il faut que tu sois violent, il faut que tu montres les crocs, il faut que tu sois intransigeant, manichéen, il faut que tu sois brutal, le plus violent possible. C'est comme ça, c'est là où j'ai grandi. J'ai grandi comme ça moi, dans cet univers-là, en tout cas, en dehors de chez moi, dans cet univers-là. Et dans mon univers personnel, j'ai grandi avec un père qui était charismatique, grand, mais calme, dans son coin, préoccupé, et qui ne partageait pas ses craintes et ses peurs. Je me suis toujours... Enfin, je ne me bats plus, mais quand j'étais jeune, je me suis toujours battu pour... pour... forcer les gens à me respecter, tu vois, et ça rentrait en jeu avec mon côté un peu impulsif. Et... il y a eu un passage où... où... je me suis battu avec un mec et je l'ai battu, tu vois, mais c'est que je n'ai pas pu m'arrêter. Le mec était KO et je continuais à taper dessus. Jusqu'à que c'était moi, je ne pouvais plus bouger. à la fin, je suis parti de l'hôpital pour m'excuser et sa mère, elle m'a regardé, elle m'a juste dit pourquoi. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? Parce qu'il m'a insulté. Il m'a insulté devant les gens. J'étais obligé de montrer qui j'étais. Ce n'est pas des raisons valables. Tu vois, le mec était dans le coma. Je lui ai dit que si je l'ai tapé, ce n'est pas que point, point. Au début, c'était point. Dès que mes points, ils n'en pouvaient plus, j'avais de mal aux épaules, tout ça. Mais c'était des écrasements avec mes pieds. Tu vois, je ne sais pas du tout. Jusqu'à un moment, après, je ne l'ai vu qu'une fois, je ne l'ai plus jamais vu. Maintenant, je ne sais même pas si il s'est réveillé ou pas. ça m'a fait un petit shock quand même. Le regard de la mère qui me dit pourquoi, tu vois, je ne sais pas. Là, depuis, c'est ça qui me s'était moins d'un derrière ma gare. En tout cas, je ne me suis plus jamais rebattu derrière. Je porte un masque. Il est la somme de ce que les codes sociaux disent de moi. Il est plutôt valorisant. Je le porte avec fierté en faisant mine qu'il me représente, qu'il est moi. Mais je suis infiniment plus médiocre, plus inconséquent que lui. Un jour, une amie m'a dit qu'elle avait l'impression que j'étais invulnérable, sans faille, fort. Si seulement elle savait comme elle se trompe. Je suis un homme sensible qui, à force de ne rien montrer, ne peut plus rien montrer. Je manque de confiance. Je manque de courage. Je ne montre que la partie conquérante de ma personne. Mon masque social est une supercherie, une bulle spéculative. que je porte depuis longtemps. Je suis habitué de porter ce masque-là. Des fois, je ne fais même plus attention. Il me fait souffrir plus qu'autre chose. Et c'est une manière de me protéger. C'est une manière de protéger mon hypersensibilité. C'est une manière de protéger mes proches. C'est un autre monde. C'est un tout autre monde. entre qui je suis au fond de moi et ce que je montre. Un tout autre monde. Moi, je me connais très bien. Ce qu'on voit de moi, ce n'est pas moi. Il y a une très grosse part de mystère. Moi, je me suis adapté en quelque sorte. Mais oui, je me sens extrêmement différent. Quand je suis seul, je suis moi. Quand je suis avec des gens, je suis la personne qu'il faut être, je pense. Je pense. Mais c'est devenu totalement inconscient. C'est que je me suis adapté à une époque et maintenant, c'est naturel. C'est devenu la personne, c'est naturel. C'est naturel. J'aime-moi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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